Dans l'atelier de Laurent Gerbeau, des dizaines de kilos d'oeufs en chocolat attendent de trouver acquéreur. Pour une fois, le chocolatier était en avance, mais le Covid-19 a contrecarré ses plans. Tous les œufs étaient faits, toute la production était faite, on était super contents. Et donc là, on solde tous les chocolats. A l'abri des regards, l'artisan prépare seul les commandes de ses clients. J'envoie ma liste de stockage aux amis, à la famille, et puis eux-mêmes renvoient à d'autres amis et ça fait boule de neige. Mais ce n'est pas des commandes énormes, ce n'est même pas 10% de ce qu'on fait habituellement. Vers 11h, le chocolatier dépose une partie de ses commandes chez ce fromager de la place Fontenasse. Tous deux font partie de la plateforme Home Gourmet, rassemblant les grandes marques artisanales du centre-ville. Les clients peuvent commander jusqu'à minuit et se font livrer le lendemain. Donc ça nous permet tous les matins de centraliser à un seul point, en l'occurrence ici à la fruitière, on centralise les commandes, on assemble toutes les commandes. Donc les commandes qui viennent de chez Laurent Gerbeau sont assemblées avec les commandes qui viennent de chez Charlie Boulangerie, La Fruitière, etc. Laurent participe lui aussi à l'assemblage des paniers. Il repartira bientôt avec quelques-uns d'entre eux et deviendra livreur de pain, de fromage et de viande l'espace du reste du confinement. Il faut être flexible, et puis c'est un truc de copain. Donc on s'entraide, donc moi je prends les livraisons qui sont ou de vers chez moi où j'habite, ou dans les mêmes quartiers que j'ai des livraisons de gel de chocolat. Cette activité nourrit aussi un peu sa vie sociale. Depuis 15 jours, il ne voit plus ses 6 employés en chômage économique. En contact avec eux via WhatsApp, il espère les revoir début mai. Depuis que David a relancé le site,